Intéressons-nous désormais à cette belle performance. La sélection de Tahiti de pétanque a tout raflé à l'occasion des Océaniens. 25 médailles au total et surtout toutes les médailles d'or. La Nouvelle-Zélande et l'Australie notamment n'ont pas fait long feu. Inasso Raveino et Jérôme Li étaient à Papara cette semaine. Objectif atteint pour la sélection tahitienne. Chez les femmes, Tahiti décroche 13 médailles sur 15 possibles aux dépens de la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande ou encore de l'Australie. Tandis que chez les hommes, ce sont 5 breloques au métal le plus précieux qui viennent étoffer le palmarès tahitien. Du 100% je pense. Parce que là, je pense qu'on a déjà gagné les Océaniens suite aux médailles d'or. Sur les 5 compétitions, on en a déjà 4. Donc là, aujourd'hui, c'est la triplette et c'est la dernière compétition. On a de très fortes chances de ramasser la médaille d'or et l'argent aussi. Tom et sa compagne sont néo-zélandais d'adoption. Partis pour le pays au long nuage blanc il y a 9 ans, ils reviennent aujourd'hui aux Fénois conscients qu'en matière de pétanque, tout reste à faire en Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas une très grande communauté. Donc on a commencé depuis qu'on est parti en Nouvelle-Zélande il y a 9 ans. Ça faisait du bien de pouvoir faire un sport qu'on connaissait déjà, pouvoir s'ouvrir à d'autres personnes aussi. Mais c'est très nouveau en fait. Sans les représentants de Wallis et Futuna, les meilleurs adversaires des Tahitiens pour ces Océanias, ce sont les Calédoniens. Ici, ces dames ne font qu'une bouchée des Australiennes. et ça ne fait que commencer. Là pour l'instant, on a accroché en tête à tête la médaille de bronze. On a accroché en doublette la médaille de bronze. Là maintenant, on vise plus haut. Voilà, pour la triplette. Et puis surtout, la qualification pour la Coupe du Monde. Pour les championnats du monde, là on est bien partis. On a battu Tahiti, on a battu la Nouvelle-Zélande hier soir. Là maintenant, je pense que les gars, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils vont battre l'Australie aussi. L'Australie qui, avec la Nouvelle-Zélande, profite de ce déplacement pour se confronter aux meilleurs boulistes de la zone pacifique. Pour ces deux délégations, la défaite n'est en fait qu'un pas de plus vers l'élévation de leur niveau de jeu. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.